Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je vais vous la faire courte, j'espère que tout le monde va bien, donc voilà, ça m'avait un peu manqué de poster du contenu sur la chaîne, comme vous le savez, j'étais en vacances pendant 3 mois, donc j'ai fait Rennes, Nantes, Bourges, Toulouse, j'ai pas du tout aimé Bourges, Toulouse, ça aurait pu être mieux, bon Rennes ça va, je voulais, je sais pas du tout dans quel ordre faire ma vidéo, vous savez très bien que j'improvise pas trop et qu'on laisse les choses venir, donc me concernant, donc j'avais dit mieux mon contenu pour ces raisons-là, je suis un peu content de venir vous donner des nouvelles, ça m'avait manqué, donc au niveau de la santé, donc il y a quelques personnes qui ont eu leur consultation pour la première fois en retard avec moi, voire 24 ou 48 heures, parce que, enfin ils les ont quand même eu, par appel ou quoi que ce soit, parce que donc j'ai eu des soucis de santé que j'ai toujours, j'ai des ganglions aux intestins, ce qu'on appelle une adénite mésentérique, donc je vous arrête tout de suite, j'ai passé scanner échographie, et même hémoculture, qui est en culture négative après 6 jours d'incubation, donc il n'y a rien de grave, il n'y a pas de litiase, il n'y a pas de nodule, il n'y a pas de métastase, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tumeur, ça peut être d'origine virale, puisque l'hémoculture est négative, ça n'est pas bactérien, et ça peut être aussi pour le stress, tout simplement, et ça partira quand ça partira, et il n'y a pas de traitement particulier. J'ai eu un scanner, une échographie qui le prouve, enfin on s'en fiche, moi de mon côté, j'attends toujours qu'Emmanuel Macron perde la présidentielle, ou qu'Emmanuel Macron démissionne, parce que ce que les gens vous racontent, parce qu'à un moment donné, on attend toujours leur plainte, il y a 3 mois, soi-disant, elle devait porter plainte, vous savez, bon, celles qui ont des guides ivre-morts, notamment, voilà, on attend toujours ce genre de choses qu'il vous est raconté sur Youtube, me concernant, ma prochaine destination de vacances, ça devrait être dans 2-3 mois, parce que forcément ça coûte les vacances, ça pourrait être Strasbourg, parce que comme vous le savez, je gère une communauté de 34 000 joueurs, et dans cette communauté que je gère, j'ai des staffs qui gèrent la communauté avec moi, qui sont de cet endroit-là, donc ça pourrait être Strasbourg ou Montpellier, mais bon, ça devrait être Strasbourg, en parallèle, je travaille aussi, ça y est, pour un cabinet de voyance, dont je tairai le nom, et dont je ne sais pas si je vais rester, j'ai posé mes conditions, et j'ai dit clairement que je ne suis pas convaincu de rester, parce qu'il y a certaines choses qui me dérangent, et je vais rester jusqu'au début septembre, et après, peut-être que je partirai, je disais que j'avais une totale indépendance, et que je ne voulais pas travailler pour un patron, justement, mon indépendance dans ce cabinet-là, c'est de choisir mes horaires, et de choisir mes horaires, pardon, et de bosser quand je veux, ce qui me dérange dans ce cabinet-là, c'est que les clients, en audiothènes, en fait, ils appellent un numéro surtaxé, ils tombent sur mon numéro de fixe, bon, quand ils décrochent, j'ai bien compris qu'ils sont habitués dans ce cabinet-là, avec mes nouveaux collègues, du coup, à ce qu'on leur dise, ce qu'ils ont envie d'entendre, et moi, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, vous voyez la vision que j'ai de la voyance, ou même de la carte ovancy, moi, j'aime bien, je vous le demande un instant, vous tirez les cartes, ça, ce n'est pas un souci, ça fait 10 ans que je le fais, ce n'est pas un problème, je suis tellement nul que j'avais eu juste sur la présidence qu'elle et plein d'autres choses, ce n'est pas un souci de... Et puis, de toute façon, ceux qui se trompent sur la présidence qu'elle et qui ne sont pas foutus de dire qu'il va gagner, et même plein d'autres sujets, qui ne sont pas foutus de vous dire qu'il n'y aura pas de cohabitation, moi, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de cohabitation, peut-être une cohabitation partielle, et encore, je n'y croyais pas, et vous voyez, il n'y a pas de cohabitation. Je vous avais dit qu'Emmanuel Macron remporterait les législatives, il les a remportées, il a plus de députés, même en comptant que son parti, il a plus de députés que Marine Le Pen ou Mélenchon. Ça ne veut pas dire avoir la majorité absolue. On peut remporter les législatives en nombre de députés, en nombre de sièges, sans avoir la majorité absolue, c'est exactement ce que je vous avais dit, je disais que je ne pensais pas qu'il aurait la majorité absolue, mais qu'il remporterait les législatives. Ne vous en déplaise ? Notamment Patricia, ne vous en déplaise ? Il a remporté les législatives, c'est comme ça. Bon, donc, remporter, encore une fois, ça ne veut pas dire avoir la majorité absolue. Quand on a 200 députés et qu'on en a 100, celui qui en a 200, il en a plus que celui qui en a 100. Bon, donc voilà, toutes ces personnes qui ne sont même pas capables, même encore quelques mois après la présidence qu'elle, de poser un diagnostic très clair, de dire Macron, contrairement à moi, Macron va remporter les législatives, mais n'aura pas la majorité absolue, et Mélenchon ne sera pas Premier ministre, ils n'ont même pas été capables. Donc ces vieilles folles et ces vieilles tarées, qui ont des guides d'ivre-mort, qui viennent vous dire des choses dont on voit les nichons, qui ont encore des excuses des mois après, à vous dire, oui, mais moi, je pense que ça, je vais fermer ma boutique parce que je suis harcelé, alors qu'il n'y a pas eu de harcèlement, dont la boutique est toujours ouverte d'ailleurs, et moi-même, je savais que la boutique ne fermerait jamais. Mais personne n'est cité, donc il n'y a pas de problème. Enfin bon, ces personnes-là ont encore des excuses pour les résultats piètres, et au lieu de se défendre sur ce que je leur reproche, c'est-à-dire à mes collègues, ou concurrents plutôt, voyants, médiums, sur YouTube, de s'être trompés, ils viennent encore nous trouver des excuses. Mais enfin, il y a un moment donné, quand est-ce que vous allez répondre sur ce sur quoi vous vous êtes attaqué, et pas vous redéfendre sur des choses futiles, parce que vos plaintes sont toujours attendues trois mois après. Bon, voilà. Donc ensuite, donc je disais, vous voyez, moi ce matin, j'ai eu mes trois premiers clients, parce que j'ai débuté aujourd'hui dans ce cabinet en audiothèque, j'en ai eu trois en peu importe, en un certain temps. J'en ai eu une qui me demande quelque chose, je ne lui réponds pas ce qu'elle veut entendre. Ah bah, elle me raccroche au nez. Ouais, c'est pour ça que je préfère la clientèle via YouTube, puisque c'est des gens qui connaissent mon profil, qui ont vu mon profil, qui ont vu ma chaîne, qui m'ont vu grandir, comme certains le disent, ou m'ont vu évoluer, et qui connaissent mon caractère et qui savent. C'est pas du tout, c'est pour ça que je ne pense pas rester dans ce cabinet-là, c'est pas du tout la vision que j'ai. Les gens vous posent des questions et veulent entendre. Moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à faire de la valence pour vous dire ce que vous voulez entendre. Non. Imaginez, je vous dis, dans trois mois, vous allez rencontrer quelqu'un, six mois après, vous n'avez toujours rencontré personne. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez m'appeler, vous allez me dire, Jordan, tu m'avais dit que je rencontrerais quelqu'un dans trois mois. Sauf que ça fait six mois, je n'ai toujours rencontré personne. D'ailleurs, ce serait contre-productif, du coup. Voilà. Donc, je ne peux pas, je ne vois pas les choses comme ça, de mentir aux gens, je regarde parce que je débute à 18h, ce qui ne m'empêchera pas de poster la vidéo. Par exemple, si j'envoie à 17h40 et qu'elle se poste, c'est pas grave, je serai en ligne. Ça ne me, je ne me vois pas. Je ne me vois pas travailler dans ces conditions-là, mentir aux gens. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'intéresse. Je ne sais pas. Les gens qui posent 300 fois la même question alors qu'on leur a répondu et qui ne veulent pas en démordre, alors que les gens qui viennent me contacter par mail, c'est parce qu'ils ont vu. Les gens sur YouTube, ils ont vu mes résultats. Ils ont compris que moi, je dis ce qu'il y a. Je préfère être franc et vous dire que rien ne va marcher parce que c'est la vérité plutôt que vous laisser croire à quelque chose et vous dire que tout va réussir alors que tout va capoter. Je ne fonctionne pas comme ça. Ça n'est pas la vision que j'ai de la voyance. Et voilà. Bon, enfin bon. Ce n'est pas avec l'Audiotel qu'on gagne sa vie, qu'on se le dise. Ce n'est pas avec 4,50 euros d'heure générée et 20% uniquement de reversement sur la carte bancaire quand c'est un cabinet qui fonctionne moyennement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai candidaté chez des gros cabinets. Ce n'est pas parce que j'ai candidaté chez des gros cabinets et qu'ils vont m'accepter que je vais me plier à leurs règles. Alors, moi, moi, si un cabinet m'accepte, je décide mes horaires et je fais ce que je veux quand je veux et je bosse quand je veux. Voilà. Si cette condition n'est pas respectée, je ne bosserai pas pour un cabinet. Ça, c'est clair. Bon. Donc, ce cabinet-là, vous voyez, on gagne 4,50 euros de l'heure générée. Oui, c'est la moyenne approximativement. Il y en a qui mettent 3, il y en a qui mettent 3,40, 3,50, 4,50. Mais ça va. 4,50 euros de l'heure générée, ça va. Le souci, il n'est pas là. Oui, enfin, c'est 4,50 euros de l'heure générée, mais si vous en avez 3 qui écoutent en même temps, ça fait 3 fois une demi-heure. Si c'est une demi-heure ou 3 fois 20 minutes ou que sais-je, plus celui qui vous consulte, donc ça peut monter très vite. Mais enfin bon, ça ne donne pas envie. Bosser en audiothèque 1h15 pour avoir 6,63 euros de reverser, c'est pas ça qui... Voilà. Bien sûr, oui, nous, on cherche aussi à surveiller et à gagner de l'argent, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous aussi, vous avez besoin d'argent. Tout le travail mérite de salaire. Voilà. Bon. Ces gens-là qui se trompent et qui n'ont même pas été capables, de vous dire que Macron allait gagner et d'autres choses, qui n'ont même pas été capables de vous dire que non, il n'y aurait pas de cohabitation et que non, Mélenchon ne serait pas Premier ministre. C'est bien beau de dire la Première ministre a une femme. Ah oui ? Ah, parce que ce n'est pas ce que Macron avait dit. On n'avait pas appris que Christine Lagarde avait refusé, que Christine Lagarde et une autre, celle qui est présidente de ce PS de je ne sais plus quelle région, avaient refusé. Ah oui ? On n'était pas au courant que ça d'être une femme qui a été Première ministre. Par contre, qui, sauf moi, a affirmé très clairement, et d'ailleurs bien avant, quand j'étais chez Olivier à Rennes en vacances, qui avait dit Mélenchon ne sera pas Premier ministre, il a dit à plusieurs reprises « Je ne vois pas de cohabitation totale, peut-être partielle et encore, parce que je ne sais pas ce que vous vous entendiez partielle et combien ce serait partielle, enfin ce serait partielle à partir de combien pour vous ? » Voilà, bon. Je n'avais pas grand-chose à dire de plus. Je pensais que ça durerait plus longtemps. Non, je pense que ça ne sert à rien qu'on se force. Bon, bien sûr, pour ceux qui veulent me consulter, je ne vais pas vous orienter pour me consulter vers le cabinet. D'accord, elle n'a rien compris. Déjà, je lui ai dit de me supprimer le tranche horaire de 20h à 21h. Elle ne l'a pas fait. Eh bien, le 8 août et le 9 août, elle va me mettre de 18h à 20h et pas de 18h à 21h. Elle n'a pas compris. Moi, je vais lui faire comprendre, par contre. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Enfin, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je n'ai pas de... Demain, on est le 5. Ok. Demain, on est le 5. Ok. 6. Ok, maintenant, c'est samedi que je n'ai rien mis. Ok. Donc, bon, voilà. Puis, je voulais donner le coup de main et je voulais voir. Mais en fait, ce n'est pas cet univers où tous les voyants sont rassemblés et mentent aux clients. On ne sait pas du tout ce que j'ai envie. Alors, j'ai bien envie de faire quelque chose que je n'ai pas souvent fait. Vous me posez des questions très précises et très sérieuses en commentaire sur le monde actuel et des sujets qui vous intéressent et je tirerai les cartes et j'y répondrai. Mais si c'est pour me demander est-ce que la guerre en Ukraine va se terminer ? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous le dise sur YouTube ? Je ne crois pas, non. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous avais dit au mois d'avril sur Poutine qu'il serait toujours là et qu'il ne serait pas mort ? Eh bien, 4 mois après, il est toujours là. Ou 3 mois après, si c'était au mois de mai, il nous disait qu'il allait être tué, blablabla. Bien sûr, il peut mourir demain, mais ce n'est pas grave. Jordan ne se sera pas trompé. Jordan aura eu raison sur 3 mois. Je vous ai toujours dit que mes cartes parlent entre 2 et 8 mois. C'est difficile à dater. Il y a des gens qui me disent excusez-moi, qu'est-ce que je leur ai dit ? Ça a mis 2 semaines, d'autres 3 semaines, d'autres 4 semaines, d'autres 8 mois. Bon, donc il n'y a pas de misosinie à dire qu'il y en a une qui est alcoolique et l'autre qui montre la moitié de ses seins. Pas alcoolique, pardon. Qu'il y a des guis livres morts et l'autre qui montre ses seins. Et d'ailleurs, celle dont je dis alcoolique, ce n'est pas celle dont je dis guis livres morts. Ce n'est pas la même personne. Bon, personne n'est cité. Ce n'est pas de la misogynie. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas d'homophobie quand on vient parler de mon orientation sexuelle, de mon caractère, de mon comportement ? Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à ne pas répondre à ce sur quoi on est attaqué ? Voilà. Et à dire oui, mais ça arrive de se tromper. Vous avez confiance, vous, en des gens sur YouTube qui ne sont même pas capables de vous prédire la politique française. Il vous faut quoi ? Parce que c'est bien beau de dire oui, Jordan, il passe son temps critiqué. Non, 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 non. Jordan, il vous a fait des prédictions, notamment les législatives, notamment Mélenchon, mais ça a été très clair. Sauf que moi, je n'ai pas envie de déranger les cartes pour savoir est-ce que la guerre en Ukraine va continuer, alors qu'on sait très bien que la guerre en Ukraine va continuer. Ça fait un moment que ça dure. Est-ce qu'il y avait besoin des cartes pour savoir qu'avec un taré pareil, la guerre allait continuer ? Non. Certainement pas. Certainement pas. Donc, vous me posez des questions précises, concrètes, intéressantes et intelligentes sur le monde actuel. Je choisirai auquel je réponds et je réponds. Je... J'ai bien envie. Je laisserai... Je répondrai avec le tarot de Marseille, l'oracle j'ai. Je vais laisser mon email comme d'habitude. Ce n'est pas un scoop, je l'ai toujours fait. dans le titre de la vidéo, donc dans le titre et dans la description et même en commentaire pour ceux qui veulent me dire bonjour, pour ceux qui veulent me contacter, prendre de mes nouvelles et puis... Voilà. Et je ferai peut-être un jour sur deux ou un jour sur trois une vidéo et un jour sur deux ou un jour sur trois un live. Voilà les nouvelles de la chaîne. Donc là, l'activité va reprendre petit à petit. Il faut bien que vous entendiez que maintenant, je bosse aussi pour quelqu'un. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard.